C'est un nouvel élan qu'Emmanuel Macron veut insuffler à l'Europe. Pour sa première visite d'Etat, le président français s'est rendu à Athènes, où il a rencontré le premier ministre grec Alexis Tsipras. Ce jeudi, le chef de l'Etat a prononcé son discours sur la refondation de l'Europe et a créé la surprise en critiquant le rôle du Fonds monétaire international dans le plan de sauvetage de la Grèce. La présence du FMI a été le symptôme d'un manque de confiance entre pays européens et parfois même entre les pays européens et les institutions européennes, si nous nous disons les choses en vérité. Le FMI est là. Le FMI est une grande institution que la France a toujours considérée. Je pense que dans le contexte des crises et sur des programmes européens, ça n'est pas sa vocation première. Emmanuel Macron veut initier un projet de refondation démocratique de l'Union qui passerait par un budget, un ministre des Finances et un Parlement pour la zone euro. il souhaite aussi lancer une vaste consultation populaire au début de l'an prochain.